Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à Gaston Gérard pour un match crucial, un match de bas de tableau, certes mais un match ô combien important de Dijon, 17ème reçoit Toulouse, 20ème et dernier du championnat, 28ème journée de Ligue 1. Une équipe dans une galère pas possible, Toulouse à la recherche d'une victoire depuis 17 matchs, et le maintien du DFCO en Ligue 1 qui peut se jouer sur ce mois de mars, ou presque, Dijon est 17ème ce soir avant le début de cette rencontre, une place au-dessus de l'Olympique, ni moins à paragistes mais à égalité, 2 points, les deux équipes ont 27 points, Dijon se doit de faire le trou dès ce soir. 4 matchs à jouer au mois de mars, 3 à domicile, dont 2 contre des concurrents directs, Toulouse ce soir et Amiens, dans 2 semaines on peut très clairement dans ce mois de mars assister à un tournant dans la saison Dijonaise, dans cette lutte pour le maintien dont on vous parle tout le temps sur France Bleu Bourgogne, espérons que ce soit dans le bon sens. Stéphane Jobard, en tout cas l'entraîneur Dijonais, lui pense que ce mois de mars c'est un tournant, c'est un moment charnière dans la saison. Avec Samaritano, le ballon dans les pieds sur le côté gauche, il combine avec Amsa Mendil, la belle talonnette de Samaritano pour Mendil sur le côté gauche, il va pouvoir s'entrer dans la surface, au centre au premier poteau, ça revient pour Lotto qui peut la donner à Endong aux abords de la surface, il peut faire repasser derrière avec Hagerd, bon débordement d'Amsa Mendil sur le côté gauche, un centre tendu au premier poteau qui a obligé Baptiste René à se coucher. Samaritano, c'est parti, le coup franc qui est tiré, c'est passé juste à côté du montant gauche de Baptiste René, où beaucoup de monde dans le stade l'a vu dedans, cette frappe, ce coup franc enroulé du pied droit de Fred Samaritano, du numéro 7 du DFCO. Samaritano, on est sur le côté gauche de l'attaque Dijonais, Samaritano dans la surface de réparation, le central retrait peut-être, central retrait contré par Antoulouse, 7 minutes de jeu. Côté droit, Samaritano dans la surface de réparation, il va pouvoir, centre au deuxième poteau, il y a Amsa Mendil, le but, le but du DFCO, l'ouverture du score Dijonais à 5 minutes de la pause, à 5 minutes de la mi-temps, qui récompense une première période, bien dominée par les Dijonais, Dijon 1, Toulouse, 0 au but d'Amsa Mendil, du latéral gauche, qui au deuxième poteau a été trouvé, qui du pied gauche, du plat du pied, crucifie Baptiste René, bon centre de Fred Samaritano. C'était évident, c'était évident que Dijon allait ouvrir le score dans cette première période, Amsa Mendil, le latéral marocain, qui vient soulager tout le monde ici, au stade Gaston Gérard, 40ème minute de jeu, et Dijon qui mène 1 à 0. Oh le but de Boisgard, pendant que je vous parlais, Quentin Boisgard, le Toulousain qui égalise, il égalise Quentin Boisgard, servi de la droite, il a mis le ballon sous la barre, à peine 1 minute, après le but Dijonais, l'égalisation de Quentin Boisgard, le milieu de terrain, les Toulousains qui arrivent à prendre possession du ballon, non, parce que Boisset-Lautorat est impérial, et peut servir, sur le côté droit, Maman Baldé dans la surface, Baldé pour Mabidizi, ballon qui traîne, Tavares, Samaritano, la frappe de Lotho à du plat du pied, les Toulousains qui dégagent ce ballon comme ils peuvent, mais ils peuvent même repartir l'attaque, sur le côté droit, dommage pour Dijon là. Le but de Naïef-Aguerde qui double la mise pour le DFCO, le défenseur marocain de Dijon sur le ballon venu de la droite, il a poussé le ballon au fond, Naïef-Aguerde. Dijon mène dehors à la 53ème minute de jeu, Naïef-Aguerde, un défenseur qui était monté sur cette action et qui permet à Dijon de reprendre l'avantage au score, c'est son premier but de la saison, Naïef-Aguerde, pas épargné par les blessures, le garçon, c'est un beau but, ça va lui faire du bien, et ça fait surtout du bien à Dijon, ballon qui a traîné dans la surface, petit cafouillage en tout cas, ça faisait un moment que le ballon a traîné. Et Aguerde à la manière d'un attaquant, à la manière d'un renard des surfaces, d'un numéro 9, lui le défenseur central, et bien il est venu pousser ce ballon au fond, il permet à Dijon de reprendre l'avantage, 2 à 1 pour Dijon, 54ème minute de jeu, ou le bon dribble d'Amsa Mendil, qui déborde tout le monde, qui prend de vitesse toute la défense, Toulousaine, le centre de Mendil, au deuxième poteau, il y a Ebalde, ça revient sur Amalfitano, Amalfitano qui dribble tout le monde, qui frappe, ça passe à côté, cette frappe d'Amalfitano dont ça a été dégagé, et Toulouse qui va se dégager, c'est dommage, il s'était présenté tout seul dans la surface de réparation, Romain Amalfitano sur un ballon qui lui était revenu dessus, plein axe. C'est fini le temps à mon chronomètre additionnel, c'est terminé, Dijon s'impose, 2 à 1 face à Toulouse, Dijon enfonce le TPC, mais surtout Dijon se donne de l'air dans cette deuxième partie de saison, Dijon fait un grand pas vers le maintien ce soir en battant Toulouse, 2 à 1 des buts de Mendil et de Nayef-Agerde, Dijon solide, Dijon sérieux, Dijon qui aurait pu marquer plus de buts ce soir, Dijon qui a dominé ce match sur la tête et les épaules, face à des Toulouse d'un bien faible qui concèdent l'alors 18ème match sans victoire côté Dijonais si on veut parler de série, 12 matchs en effet ici à Gaston Gérard, la dernière c'était en août, Dijon imprenable sur sa pelouse de Gaston Gérard. Des couleurs avec une chouette sur le cœur, Dijon, Dijon ! Qui vient de marquer son premier but en Ligue ? Hamza, Hamza ! Qui vient de marquer son premier but en Ligue ? Hamza, Hamza ! Nous les terribles guerres des Dijonais poussons notre terrible cri de guerre ! Hamza, Hamza ! J'ai oublié ! Qui vient de s'abonner face à Toulouse ? Dijon, Dijon ! Nous les terribles guerres des Dijonais poussons notre terrible cri de guerre ! Hamza, Hamza ! J'ai dit terrible cri de guerre ! Hamza, Hamza ! Parce que Dijon rouge ! Parce que Dijon noir ! Parce que Dijon rouge et droite ! C'est vrai pour l'école ! qui a qui a qui... on appels en вес.